Salut tout le monde, c'est Dario en mode El René Jale, Pimpas ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit numéro spécial. En fait, je dis numéro parce que j'ai un numéro de magazine. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter, je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Pour la première fois, un peu à quoi ressemble un magazine d'airsoft au Japon. C'est une bonne coïncidence parce que je suis tombé sur apparemment le magazine le plus connu qui s'appelle ARMS. Et ce mois-ci, enfin cette année, c'est les 30 ans du magazine ARMS. Franchement, ça tombe très bien. Donc je vais vous présenter ça assez brièvement, pas dans le détail détail, sinon ça prendra 60 ans avec toutes les pages qu'il y a. Mais bon, en gros, je vais vous montrer ce qui se passe dans ce magazine. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je compte sur vous pour un petit like de soutien. Comme tu peux voir, on a le droit à... Je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas ? On a le droit à une belle réplique, faut se le dire. Des super beaux... Des habiles quoi, un équipement superbe. Une paire de lunettes de protection assez incroyables. Et voilà, je m'en étais pas rendu compte, j'avais même pas remarqué. Donc une mannequin. Une mannequin et cette mannequin est d'une... On va dire, beauté incroyable. Perso, j'aime beaucoup. Elle s'appelle, donc en couverture, c'est écrit ici, là, donc, Hamaki Jun, qui est une mannequin de gravia. Donc gravia modèle, gravia idol au Japon. Ce sont en général les mannequins de maillot de bain, avec en général, bon bah il faut se le dire, des grossins, tout ce qu'il faut pour faire les bonnes photos de maillot de bain. Donc on les appelle les gravia idol. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la petite anecdote, parce que ça, c'est marrant. Je me suis dit, tiens, je vais acheter un petit magazine d'airsoft pour faire une review d'un magazine d'airsoft au Japon. Et là, je téléphone à un petit magasin que j'avais vu en marchant au hasard, une fois, en Tokyo. Et ils me disent, oui, oui, on a le magazine, Arm's, pas de souci, machin, vous venez le chercher, je peux voir venir chercher ça. Et là, ils me montrent le nouvel exemplaire du mois d'avril, c'est celui de 2018 avril. Comme par hasard, donc ça c'est bien, Arm's qui fête les 30 ans. Et je feuillette le magazine, et là, je vois cette photo. J'aurai la photo comme ça, j'aurai la personne ici en face de moi, j'aurai la photo. Et je lui dis, mais c'est toi ce magazine ? Elle me dit, oui, oui, c'est moi, en fait, je suis une des rédactrices, truc de fou, de ce magazine. C'est un hasard de fou, parce que j'étais pas du tout au courant. Je suis venu acheter ce magazine, ça aurait pu être n'importe où. T'imagines le hasard, quand je vois que dans le magazine, c'est la petite qui me le vend, et en plus elle est rédactrice. Donc on a bien parlé, et il s'avère que cette personne a une équipe de filles, donc une équipe féminine d'airsoft. Mais ça, on verra plus tard, vous allez voir, apparemment, on a parlé, il y a des choses qui se préparent. Ça va être ultra, je pimpais, ça va être très pimpé, vous allez kiffer. Quand on ouvre le magazine, là, directement, on a un poster. Donc là, on a déballé la chose, tu vois le truc, tu ne le vois plus, alors avant, c'est bon, on est pimpé. Première page, tout simplement. Deux belles répliques. On continue ensuite, on peut voir qu'il y a même de la pub pour vendre des répliques. Comme tu peux voir, il présente aussi des répliques dans lesquelles ils vont vous les présenter en détail. Quelques badges, autocollants que tu peux décoller, donc, autant d'indiquement, puisque ce sont des autocollants, de l'anime Little Armory, que je ne connais pas. Et donc, il t'explique que tu peux coller ça comme ça sur ta réplique. La description d'une réplique récente de Tokyo Marui, donc une Gas Blowback Gun, donc ils te décrivent un peu dans le détail la réplique. Pareil pour ce Hangun Tokyo Marui, donc décrite dans le détail ici. Là, un dossier sur ce qui apparemment serait un nouveau modèle, donc le Scorpio Mode M de chez Tokyo Marui, qui a l'air superbe. On va ouvrir les pages, on va essayer ensemble. Là, comme tu vois, ils le décrivent vraiment dans le détail, donc je ne peux pas te le décrire, parce que si je dois décrire tout le bouquin, on n'aura jamais fini, on est d'accord. Donc là, comparé à tout à l'heure, c'est vraiment dans le détail. Tu as plusieurs pages, tu as un dossier complet sur cette réplique, qui a l'air en passage très, très pimpé, je dois te l'avouer. En gros, ils vous présentent des répliques, on ne va pas toutes les faire. Ici, c'est une page sur un atelier qui customise des répliques d'Airsoft. Et là, on retrouve une nouvelle idol, elle s'appelle Suzuki Saki, que je ne connaissais pas avant, je suis très mignonne aussi, et qui pose en mode gravia, mais là, un peu sérieux pour des répliques d'Airsoft. En l'occurrence, le Smith & Wesson M629. Pour les joueurs de Battleground, ça me fait penser, quand tu n'as rien dans ta lutte, tu as toujours la Tom-Sum qui peut te servir, en cas de coup dur. Plusieurs professionnels d'Airsoft qui vont tester plusieurs handguns, et donner leur avis. Et ça, c'est pas mal, parce que ça, c'est pas mal. Donc tu vois, par exemple, ici, ils ont testé le dernier USP de chez Tokyo Maloui, et ils te donnent chacun leur avis, leurs notes, etc., etc., et ils font ça pour pas mal de répliques. Comme tu vois, il y a plusieurs répliques, et c'est sur plusieurs pages. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir avoir les avis de professionnels sur les répliques avant d'en acheter, par exemple. Au passage, je vous spoil, mais le résultat, dans ce dossier, apparemment, numéro 1, l'USP de Tokyo Maloui. Donc le dernier que je me suis procuré. Donc tu as aussi les roasters avec tous les prix, les nouveautés, enfin, tout ce que tu veux, donc tu veux savoir ce qui se passe en ce moment, ce qui se vend, ce qui se fait de nouveau. Comme dans tous les magazines, j'imagine, mais tu as vraiment tout dans ce magazine qui s'appelle ARMS. Attention, ce n'est pas une vidéo sponsoriste, tu comprends. Ici, une petite rubrique sur l'armée japonaise, qu'on appelle ici, Jietai. Donc ils te montrent leurs entraînements, enfin bon, tout ce qui se passe. Super figurine de l'anime dont je vous ai parlé tout à l'heure, Little Armory. Quand même très, très belle dans le détail, tu peux le voir, regarde-moi ça, l'arme qui a dans les mains, c'est très classe. Tu vois ? Je ne sais pas si tu vois, tu sais, lentement, j'essaie de prendre ça bien comme il faut. Et d'autres personnages. Tu vois, c'est quand même assez joli. Ta maman, dessus. Là, le mec te montre comment faire, pour peindre, pour assembler cette petite figurine qui est très, très classe au passage. Là, on attaque sur la fameuse personne qui m'a vendu le magazine et qu'on va revoir très bientôt, elle et son équipe aussi. Là, voilà, Missa, Missa, en mode donc, qui présente des backpacks. Cette fois-ci, fait de l'airsoft, elle le fait donc une fois par mois, je crois, il faudrait que je lui redemande, on verra ça dans une, peut-être, interview. Donc, apparemment, on lui présente des abonnés ou des fans et elle fait de l'airsoft avec eux, elle passe une journée avec une fan ou un fan. À la fin, parce qu'on est presque à la fin du magazine, alors ça, c'est vraiment pratique. Il te présente ici. Alors, tu ne vois pas parce que c'est tout petit, mais en fait, tout ça, ce sont des fields, des terrains d'airsoft qu'il y a dans Tokyo, au Japon, aux alentours, en Morio de Tokyo, etc. Et donc, ça, c'est pratique quand tu recherches un terrain où aller, bon, ben, tu as toutes les infos ici. Donc, bien sûr, il faut parler japonais. Eh oui, mon pote, on retrouve Jun. Eh oui, Jun. Ah, tu l'attendais, Jun ? Ben, là, voilà. Donc, Jun, en mode, je pose airsoft à fond. Je ferais bien quelques parties d'airsoft avec cette fabuleuse mannequin. Elle est magnifique, il n'y a pas à dire. La réplique aussi est magnifique au passage. Imagine que tu as ça en plein noir airsoft. Franchement, tu vas te concentrer comment ? Cette fille-là que vous voyez, d'accord, tu la vois, elle est plutôt très, très belle. Et il faut le savoir, il faut le savoir, cette fille était une ancienne militaire de l'armée japonaise. Bon, ben, voilà, c'est terminé pour cette review très rapide du magazine ARMS, donc d'un magazine d'airsoft au Japon. On est d'accord que ce n'est pas une review complète. Ce n'est pas le but de la vidéo, d'ailleurs. C'est vraiment pour vous présenter rapidement comment se présente un magazine au Japon. On en fera peut-être d'autres. Si vous en voulez, vous me dites en commentaire. Si tu as aimé, comme d'habitude, tu mets un max de like. Tu verras, il y aura des surprises avec Misa Misa et son équipe. Tu me dis ce que tu en as pensé en commentaire. Et si tu ne l'as pas encore fait, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications avec la cloche. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada